Quand on pense au développement, on pense à quoi exactement ? Au premier abord, on pense à l'amélioration d'une situation donnée, une transformation pour les mieux, qui cela concerne une communauté, un village, une ville, un pays. Par conséquence, avant de penser ces changements, implicitement positifs, il est important d'identifier ce qui ne va pas, donc à bien savoir quels sont nos besoins et quels sont les chemins à prendre pour améliorer la situation. Dans cette vidéo, je vais vous parler du contexte historique du développement, des besoins à satisfaire et comment ils sont identifiés ou construits. Pour aborder le développement, je vais aussi parler des deux discours, les dominants, qui j'appellerai les développementalistes, et les critiques, qui j'anommerai le post-développementaliste. Pour comprendre ces discours développementalistes, il nous faut revenir dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde aspire à la paix. Les Nations Unies sont créées dans ses buts, maintenir la paix et faire coopérer les pays entre eux pour résoudre les problèmes d'ordre économique, social et humanitaire à l'échelle internationale. À cette période, l'ONU constate que presque un tiers de la population mondiale dépend des puissances coloniales pour vivre. L'ONU va donc travailler sur l'aide au développement dans les buts de créer de l'autonomie et de l'égalité entre les pays auparavant colonisés. Les développements cherchent donc à en finir avec le colonialisme et ses effets. Dans ces contextes, s'étrouvent les racines historiques du concept du développement, qui se constituent à la base sur une proposition d'égalité et d'émancipation sociale, politique et économique. En tant que discours politique, le développement, ou encore mieux, le sous-développement, apparaît pour la première fois dans les paroles du président des États-Unis, Harry Truman, en 1947. Il fait alors appel aux pays riches et puissantes pour financer l'entrée dans l'industrialisation des pays qu'il a qualifiés de sous-développés. Le but était d'éviter la menace de la pauvreté généralisée. À partir de ces moments, on ne parlera plus des colonies et des métropoles, mais des pays développés et des pays sous-développés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada